Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment bien utiliser le plugin WordPress SEO by Yoast que vous allez retrouver sur la plupart des WordPress, notamment pour tout ce qui est blog participatif, site de communiqué de presse ou autre annuaire et où on vous demandera forcément de bien remplir les champs de ce plugin donc pour ce faire je vais vous montrer un exemple concret d'articles que j'ai rédigé et que je m'apprête à publier donc vous n'allez pas être dépaysé puisque vous allez retrouver l'interface qui vous a permis de rédiger votre article sur du WordPress traditionnel, je ne parle pas des thèmes où il y a des formes binaires de soumission tout fait ou de toute façon vous n'aurez pas accès à WordPress SEO by Yoast donc on retrouve votre éditeur de texte, le corps de votre texte ici et le titre tout en haut et donc ensuite vous avez tout un ensemble d'éléments que vous pouvez afficher ou cacher grâce au bouton ici option de l'écran et donc vous cochez tout ce que vous voulez voir afficher et vous décochez si vous ne voulez pas que ça s'affiche voilà et donc si vous descendez sous votre texte, on retrouve les différents éléments ici donc celui-là ne nous concerne pas et donc vous voyez qu'ici vous avez WordPress SEO by Yoast donc le plugin avec les champs à remplir et donc ici il vous montre comment va s'afficher les liens et descriptions de votre article dans les résultats de recherche de Google notamment où donc on va voir le titre ici, l'adresse du lien en dessous et la description voilà donc la description si vous voulez là moi puisque le plugin est paramétré pour éviter les oublis et donc automatiquement il choisit un extrait de texte pour mettre dans la description si jamais elle n'est pas remplie puisque là vous voyez que ça n'est pas remplie la description mais malgré tout il en affiche une quand même alors pour que ça soit plus clair pour vous on va faire une recherche en Google une recherche banale on va faire création de site internet Arden allez hop tiens voilà et donc vous voyez ici donc on voit bien le titre, l'adresse du lien et la description en dessous donc vous voyez c'est pour tout le monde pareil et donc en fait ça revient à voilà à ça c'est bien ça et donc là vous allez voir que si on remplit les champs ça va se modifier ici alors pas le mot clé principal puisque le mot clé n'est pas enregistré mais par exemple le titre c'est haut donc vous voyez que là en transparence on retrouve bien le même que celui qui s'affiche donc en fait il prend par défaut le titre que vous avez paramétré ici puisque le plugin est réglé comme ça après si vous avez fait un réglage différent sur votre propre WordPress c'est peut-être autre chose qui s'affiche mais c'est pas le débat du jour là c'est bien l'utilisation lorsqu'on rédige un article donc là si on met un autre titre par exemple pourquoi remplir les champs de Yoast voilà vous voyez qu'automatiquement l'aperçu de l'extrait change enfin le titre de l'aperçu est modifié en conséquence voilà donc bon ça c'est le titre changer c'est pas forcément obligatoire ça peut être conseillé ça peut être aussi une façon de de ne pas trop sur-optimiser votre SEO voilà après si vous n'avez pas plus d'idées que ça et que votre titre a été bien choisi vous pouvez le laisser donc vous pouvez le laisser vide donc bon là comme ce titre il n'est pas il n'est pas en rapport avec avec mon article on va supprimer on va laisser moi il me convient bien ce titre là il est court il est percutant et je ne vois pas de raison de le modifier par contre mot clé alors mot clé la difficulté ici c'est qu'il faudra choisir un seul mot clé et non pas 36 alors vous pouvez faire une expression clé donc c'est à dire une suite de mots mais par contre il n'y aura qu'un seul mot ou qu'une seule expression qui servira à à voir si vous avez bien paramétré votre article donc là en l'occurrence on va mettre on va mettre titre par exemple et donc là vous voyez qu'automatiquement en dessous s'affiche le nombre de fois où le mot clé apparaît donc dans l'intitulé de l'article il apparaît une fois dans l'intitulé de l'article voilà vos titres il apparaît bien une fois ensuite titre de la page vu que c'est le même il apparaît une fois aussi url de la page on en revient au même et dans le contenu il apparaît 5 fois donc il apparaît bien plusieurs fois ce qui est bien ensuite dans méta description pour le moment il apparaît deux fois puisqu'on ne l'a pas on ne l'a pas changé donc là vous voyez là c'est changé toute seule la méta description ne me demandez pas pourquoi enfin bon peu importe c'est pour ça que moi je vous conseille vivement de rédiger une méta description par vous même alors si vraiment vous êtes feignant ou vous n'avez pas d'idée vous pouvez reprendre une des phrases de votre texte par exemple on peut faire un copier-coller de celle-ci là je vous le montre pour l'exemple mais c'est vraiment pas l'idée à la faire donc si vous copiez et que vous collez ici donc vous voyez voilà que ça va changer je ne sais pas pourquoi mais je ne change pas là mais ça va ah ben si ça a changé j'ai lu un peu trop vite par contre vous voyez que comme on dépasse ces 156 caractères il y a 65 caractères restants automatiquement la description est tronquée puisque si on va dans google vous voyez que c'est limité sauf que lui il va tronquer pas forcément à la fin il va tronquer en cours donc ça ne veut plus rien dire et c'est pour ça que le plugin il a été paramétré pour tronquer je vais les mettre à côté ce sera plus simple pour tronquer le message dès qu'on est arrivé à 156 caractères donc si on réduit si on réduit hop allez on va enlever par exemple ça voilà vous voyez qu'il reste 26 caractères et là ça s'affiche bien en entier donc d'où l'intérêt de faire attention alors essayer de respecter les 156 caractères même s'il a été prouvé que parfois on peut en mettre un peu plus puisque c'est pas vraiment un nombre de caractères mais plus un nombre de pixels qui est pris en compte bon voilà c'est la bonne moyenne en général moi ce que je vous conseille à ce niveau là au niveau de la meta description c'est de vraiment rédiger une description qui va donner envie à l'internaute de cliquer sur votre lien plutôt que l'autre voilà par exemple si on prend mon cas ici en troisième position vous voyez là par exemple c'est ce que je vous disais là il n'a pas il n'a pas tronqué enfin il n'a pas respecté les 156 caractères donc automatiquement il a un bout de phrase trois petits points un autre bout de phrase trois petits points un autre bout de phrase c'est pas forcément très clair et c'est peut-être pas ce qui va forcément donner envie à l'internaute de cliquer sur celui-ci il va peut-être passer au suivant on dit souvent que les trois premiers résultats sont ceux qui emportent 70% des clics lors d'une recherche Google alors je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai c'est tout à fait vrai les statistiques elles sont bonnes simplement ça reste des statistiques ce qui veut dire que de temps à autre il se peut que celui qui est en première position ne soit pas celui qui remporte le plus de clics d'où l'intérêt de bien soigner ses titres et ses descriptions donc il faut là il faut que votre description elle donne envie de cliquer donc moi ce que je conseille toujours c'est ici au niveau de la métadescription c'est ne pas rédiger pour les moteurs de recherche même si il faut au moins une fois le mot clé dedans c'est quand même mieux mais surtout de rédiger pour que les internautes aient envie de cliquer sur votre résultat de recherche plutôt que celui du voisin même si le voisin il est premier vous êtes troisième alors en fait si vous voulez les gens quand ils font la recherche ils arrivent là bon là manque de pot on a toute la pub donc on se retrouve en dessous de la ligne de flottaison mais bon admettons qu'on soit la plupart du temps on arrive plutôt comme ça voilà comme ça ou comme ça bon si le deuxième ou le troisième ont une meilleure métadescription que le premier moi je suis prêt à parier qu'ils rencontreront plus de clics que le premier donc surtout soignez bien votre description voilà donc bon là je ne vais pas prendre le temps de le faire je le ferai après parce que je ne veux pas non plus prendre tout votre temps tout simplement ce qu'on va faire c'est vérifier comment comment on a agi si c'est bon ou pas puisque c'est l'une des fonctions du plugin qui va vous aider vous dire ce qui est bien ce qui n'est pas bien donc pour ce faire il faut enregistrer le brouillon et vous allez voir qu'ici ça va passer de rouge à normalement une autre couleur sauf à moi que j'ai été vraiment très mauvais donc là vous voyez qu'on est plutôt bon quand même et donc là on clique sur vérifier donc il va retourner bien dans l'interface de Yoast sauf que là vous voyez qu'il est passé directement à analyse de page donc là vous voyez il dit que la métadescription ne contient pas de mots clés bon donc le mieux c'est quand même de mettre un mot clé donc si on retourne dans la métadescription ouais bon vous voyez là il est il est il est au singulier donc si on le passe au pluriel peut-être qu'il l'intégrera alors attention c'est pas toujours comment c'est pas toujours bon à 100% des fois vous verrez qu'il va vous dire il n'y a pas ça et en fait ça y est donc si ça y est vous ne cherchez pas midi à 14h vous continuez donc on va retourner sur vérifier donc là vous voyez s'il a disparu donc il l'a bien pris en compte la densité du mot clé est de 0,82% ce qui est un peu faible le mot clé a été trouvé 5 fois bon après il faut attention à ne pas suivre forcément tout au pied de la lettre là on trouve quand même 5 fois le mot clé dans l'article en plus bon le mot clé que j'ai mis c'est surtout pour vous montrer l'exemple mais il n'est pas forcément c'est pas un mot clé que je cherche à travailler donc voilà c'est pas hyper important je ne vais pas bourrer mon article de mot clé inutilement et il ne faut surtout pas sur-optimiser donc à partir du moment où votre mot clé apparaît 4 ou 5 fois dans un article qui ici fait bon il fait 585 mots c'est vrai que ça fait un peu moins d'un pour cent mais c'est pas bien grave en soi il ne faut pas non plus focaliser trop trop là dessus et j'irais même plus loin en disant que si vous pouvez varier votre vocabulaire c'est à dire utiliser des synonymes ou des variations plurielles singuliers féminins ou la conjugaison pour les verbes quand il y a un verbe dans une expression c'est parfois pas plus mal donc ensuite il marque les images sur votre page n'ont pas de texte alternatif ah ça par contre c'est un élément que je vous invite à vérifier et surtout à corriger si c'est le cas alors là on va voir il y a forte chance que ça soit pas le cas puisque normalement je mets vous voyez j'ai bien mis un texte alternatif par contre comme je vous l'ai dit avant des fois il bug un peu le plugin il vous indique que des choses ne sont pas bonnes et en fait elles le sont donc là il vous suffit de vérifier si vous voyez que vous avez mis un texte alternatif ici et que vous avez bien la balise alt ici je ne cherchais pas les médias 14h c'est bon quand même et donc vous regardez un peu tout ce qui se trouve là donc là vous voyez il marque vous avez plus de 300 mots c'est bon oui forcément il y en a le double donc lien externe le mot clé principal il apparaît donc dans deux sous-titres sur trois on vous conseille aussi dans vos sous-titres les fameux H2 H3 de reprendre au moins une fois votre mot clé principal voilà donc par contre ne cherchez comme je vous rappelle ne cherchez pas à travailler plusieurs mots clés ici puisque le plugin ne s'est en traité qu'un seul à la fois alors si vous voulez vérifier que vous êtes bon sur par exemple vous travaillez deux ou trois mots clés et vous voulez vérifier que vous êtes bon sur tous c'est pas compliqué là vous changez votre mot clé vous mettez le mot clé mot clé 2 vous mettez le vôtre ça c'est juste pour l'exemple et puis après vous vérifiez voilà vous faites ainsi de suite là c'est absolument pas un mot clé qui est déclaré à Google on est bien d'accord c'est pas c'est fini ça les balises met un mot clé on s'en sert plus donc donc voilà c'est ça va pas plus loin que ça donc bon moi je remets titre comme ça donc l'analyse de la page on l'a vu après on a dans avancé donc là bon normalement si le plugin a été bien configuré à la base vous n'avez pas y toucher et d'ailleurs si vous n'êtes pas éditeur ou administrateur il y a de fortes chances que vous n'ayez pas accès à cette partie du plugin mais bon je vais quand même en parler puisque vous pouvez très bien avoir un blog WordPress vous même et avoir l'utilité de ce plugin donc ici par exemple vous pouvez changer vos réglages vous avez les réglages généraux du blog vous pouvez donc là avoir un réglage spécifique pour votre page donc par exemple pour le nom index le nom follow voilà donc si vous voulez ne pas l'indexer vous suffit de cocher nom index pour ne pas suivre vous cochez ne pas suivre c'est pas plus compliqué que ça voilà donc ça c'est les paramètres méta rubro on ne va pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas forcément le débat du jour et puis c'est pas non plus ce qu'il y a de primordial donc voilà ensuite les réseaux sociaux donc ça c'est si vous voulez mettre des descriptions différentes selon les réseaux sociaux alors théoriquement il faudrait le faire pour éviter ce qu'on appelle le contenu dupliqué maintenant moi je vais être honnête avec vous je le fais très rarement et parce que déjà quand vous en faites une description qui n'est pas un morceau de votre texte repris c'est déjà bien si après il faut en refaire trois autres pour les réseaux sociaux enfin deux ou trois autres pour les réseaux sociaux à un moment donné je suis d'accord avec vous c'est un peu barbant et on n'a plus trop d'idées donc bon là c'est pas bien grave si c'est pas fait le plus important c'est c'est surtout de remplir sa métadescription et de vérifier par rapport au mot clé qu'on veut travailler les éléments d'analyse de la page voilà ça c'est le plus important après c'est du peaufinage ou c'est selon les envies ou les besoins de chacun bien écoutez je vais m'arrêter là pour ce tutoriel vidéo et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao